C'était en 2004, le coup de foudre de Xavier pour cette vieille ferme dans la campagne gaélite. Depuis, par petits bouts, il la rénove à son idée, écologique et ancrée dans son territoire. Pour la petite histoire, cette argile-là vient d'un pignon de maison qui s'est effondré à 3 km d'ici. Donc voilà un pignon de maison qui sert à refaire une maison. Et ça, on peut le faire 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, à la différence de tous les matériaux dits modernes. Architecte de formation, Xavier est surtout un autodidacte ingénieux et généreux, car cette bâtisse lui sert aujourd'hui de lieu d'expérimentation et de partage. Je vais appeler le collègue pour mettre l'eau pour qu'il voit. Tristan ! Tristan, lui, est normand. Il vient de terminer ses études d'ingénieur en génie civil et va passer 4 jours ici, à la haie de Gaël, pour apprendre et expérimenter. Donc là, on va faire un mortier très liquide, comme un gobti. Tu vois ce que c'est ? C'est cela, un chantier participatif. Xavier et Tristan se sont rencontrés via une plateforme qui met en relation des gens qui ont un projet, ceux qui ont des compétences et des connaissances, et ceux qui sont de bonne volonté ou qui veulent apprendre des techniques de construction alternatives. Ces chantiers peuvent parfois réunir plusieurs dizaines de personnes, mais chez Xavier, inscrit sur Twiza depuis deux mois, on privilégie les petits groupes pour que chacun puisse vraiment mettre la main à la pâte. Là, on est en train de faire un béton, parce que ça s'appelle un béton à partir du moment où il y a une colle et un agrégat. Un béton végétal donc à partir de paille de lin pour peut-être une meilleure isolation. Voilà, donc on fait deux choses en même temps, on fait un test et en même temps on avance un petit bout de maison. Tiens, tu prends le seau s'il te plaît ? On le voit ici, chacun y gagne, les travaux avancent plus vite dans le futur studio de Xavier. Tristan lui met en pratique des choses abordées de manière théorique dans sa formation. Moi, tout ce genre de technique, c'est ce que j'ai expérimenté derrière l'ordinateur, donc très intéressant de le voir en vrai. Quand on est un vieil ours, des fois on a besoin de donner aux autres ce qu'on a appris. Je suis peut-être devenu un vieil ours. Mais j'aime bien aussi recevoir les gens ici parce qu'ils m'apprennent des choses aussi, parce que tout le monde a à apprendre des uns des autres. Entre deux brouettés, on prend le temps de cuisiner, de discuter, cela fait partie intégrante de l'expérience. Moi, d'un point de vue personnel, je trouve que le chantier participatif, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, ce n'est pas la mise en œuvre qui m'intéresse, c'est plus, bien sûr que ça m'intéresse, mais la vie de chantier, en fait. La vie de chantier, à l'heure actuelle, je pourrais participer à de la conduite de travaux, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des vrais échanges avec les gens sur le terrain. On partage d'autres choses, de la culture, du cinéma, des films, on joue aux échecs, on joue au tarot, comme on a fait il y a quelques jours. Il n'y a pas que le travail, parce qu'à travers aussi ces moments hors chantier, les paroles qu'on échange ne sont pas les mêmes, et c'est important pour moi. Tristan partira ensuite sur un autre chantier participatif en mille et vilaine. Xavier, quant à lui, accueillera bientôt de nouveaux acolytes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...